Actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier spectacle, Anesthésie Générale, Jérémy Ferrari est venu en faire la promotion sur le plateau de Télématin, sur France 2, ce lundi 13 mars. Reçu par Julia Vignali et Thomas Soto, l'humoriste et chroniqueur, bientôt âgé de 38 ans, a été interrogé au sujet de la politique. Et pour cause, il aborde régulièrement dans ses sketchs des sujets de sociétés sensibles qui font régulièrement l'actualité politique française, comme le racisme, la misogynie ou le handicap. Jérémy Ferrari, la politique, ça pourrait vous tenter ou pas ? Lui a ainsi demandé Thomas Soto. Pour le moment, non, mais parfois, c'est tentant, a-t-il d'abord répondu Cash. Quand on a envie de changer les choses, quand on est habité par quelque chose, on se dit que la politique pourrait être la solution, a ensuite expliqué celui qui a fait trembler Rachida Dati. Mais je ne suis pas certain qu'on soit dans une démocratie telle que quelqu'un comme moi puisse accéder à des postes qui lui permettent vraiment de changer les choses, a-t-il nuancé. De toute façon, je ne suis même pas sûre que quand on se trouve à ces postes-là, on puisse vraiment changer les choses. Je suis convaincue que ce sont les gens et leur mentalité qui font vraiment changer les choses, a-t-il affirmé. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Jérémy Ferrari, Benoît Magimel, ces stars sans tabou sur leurs addicts ont les touchantes confidences de Jérémy Ferrari à propos de son alcoolisme au cours de l'émission. Jérémy Ferrari a également évoqué sans tabou son alcoolisme, une dépendance qui lui a rendu la vie dure. Je m'en suis sorti sans traitement, pratiquement uniquement avec la parole, a-t-il fièrement révélé. Vous êtes guéri aujourd'hui ? Lui a alors demandé le journaliste de Télématin. Non, je ne serai jamais guéri, a reconnu le comédien. Je serai toujours alcoolique. Si esti une maladie neurologique L'addiction ne se guérit pas. Il faut juste être sevré et faire en sorte d'adoucir la vie autour pour que refuser un verre de rosé ne soit pas trop insupportable. En gros, si esti ça le travail, a conclu celui qui est devenu accro au sport depuis qu'il est sobre. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, capture France 2 Crédit photo, capture France 3 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 Sous-titrage ST' 501